C'est incroyable que finalement, je suis quelqu'un qui est très intéressé dans toutes les choses politiques, que je puisse avoir des discussions avec des flamingons et des autres flamands, parce que ce n'est pas la même chose, et dire, ce n'est pas de la nostalgie belgiciste, je ne suis pas nationaliste, alors je ne suis pas un belgiciste, mais la réalité belge m'intéresse plus fort que ça. L'idéologie nationaliste ne m'intéresse pas, mais la réalité est que finalement, au moins dans ma personne, et il y a d'autres aussi, comme Axelred, ou des collègues de moi, comme finalement Dary Fahd et Dimitri Velous, que finalement, on est en train de créer des liens, au sein du Brune d'ailleurs, où la politique a tout simplement oublié, même saboté ça, je crois. On n'a pas un accord culturel, les deux communes. C'est le grand paradoxe, la communauté flamande et la communauté francophone de Belgique ont un accord culturel avec une centaine de pays dans le monde, mais entre eux, il n'y a pas d'accord culturel. C'est le grand paradoxe pendant trente années, mais ça fait maintenant, je crois, dix années que de plus en plus on commence à surpiter des pièces aussi, comme on l'a fait avec les films. Et ça ouvre, ça ouvre beaucoup de choses pour moi. Évidemment, comme on m'a aidé à jouer en français, c'est une grande traduction, je crois, mais pour pouvoir jouer dans le centre, je crois, du théâtre européen, qu'est le festival d'Avignon, pour pouvoir jouer là-bas, en Irlandais, de pouvoir faire entendre la musique non seulement de ma langue maternelle, disons, mais aussi de ma propre style d'écriture, de pouvoir faire peur aussi. J'espère que le nélandais est peut-être aussi si melodieux et si fort envers que l'italien ou le français. Ça me fait grand plaisir. C'est comme un acteur qui est traduit en sous-titrage et non pas en dubbing. Parce que c'est étrange. Je ne sais pas si vous avez un jour déjà regardé les chaînes d'Allemagne où, tout d'un coup, Marlon Brando et Al Pacino parlent de l'altern voix. Et bien que ce soit peut-être une traduction adéquate, c'est quand même, je crois, une castration de toutes les possibilités d'un acteur. Ce n'est pas si grave avec un texte, mais j'étais très content de pouvoir faire entendre la musique de ma littérature. Et peut-être aussi, c'est un beau brugget, un petit pont, c'est-à-dire un petit pont, pour l'experimenter qu'on peut commencer. C'est la fille qu'elle trouve charmante, qu'elle trouve belle. Et elle dit, elle commence à parler, évidemment, le grand sujet, ce sont les hommes. «Zodra het eerste haar groeit van zijn baard, zegt Medea, 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 Zodra het eerste haar groeit van zijn baard, is elke man, barbaar of hoogbeschaafd, de slaap van wat zijn lendenen hem dikteert. Geen dier, zelfs niet een ezel loopt, leg hij, met zo'n plezier zijn hoogvol achterna. Hij vindt voor die grotesque sukkeldraf, de meest possiblelijke grote woorden uit, waarin hij tijdens, voor en achteraf, ook zelf geloofd, als drijfveer van zijn fluit. » Dès qu'il a au menton, le premier poil de barbe, chaque homme, qu'il soit bavard ou bien civilisé, devient sitôt l'esclave de ses reins en chaleur, nulle bête, pas même un âne de trottine comme lui, avec un tel plaisir derrière sa propre carotte. Il trouve pour ce petit trou ridicule et grotesque les mots les plus gonflants, des cons les burlesques, et il y croit le bougre, avant, pendant, après, à ses nobles motifs d'agiter son palais. » Creuza, la maîtresse, antwoord, een beetje griegelig, nou, he, dat is het aan het Nederlands, nou, als je het wist, probeer Nederlands te spreken, als je het wist, ja, als je het wist of een eerste vriendje mij niet heeft geflikt, dus niet te geloven, mannen, mannen. Ah, oui, si vous savez ce que mon premier petit ami m'a raconté comme salade, incroyable, ah, les hommes. Medé, en rien, de ene keer beweegt hij plichtsgever, de dag daarna de hang, naar t'volle leven, of plots daagt hem de broosheid van bestaan, en moet hij dat gevoel van doen verslaan door, met een del, een hooi meid in te duiken, hij noemt dat aandacht schenken, zorg, filosofie. Une fois, ce qu'il pousse, c'est le sens du devoir, et le lendemain, il veut vivre pleinement sa vie. Ou alors, tout à coup, voilà qui prend conscience que la vie est fragile, et pour conjurer ça, il faut absolument qu'il se roule dans les foins avec une petite pute. Il a pour ça des noms, accordé de l'attention, ou considération, ou bien philosophie. Creuza un offer, sacrifice, medéa un vriendschap, amitié, Creuza troost, consolation, medéa philanthropie, mais jamais de la vie, même si il est chaud bouillant, il n'emploie de moi propre pour sa queue, sa queue, sa queue, car l'homme par sa nature est avant tout poète. Creuza, man, medéa, je bent de, en je bent echt een heel bijzondere vrouw. Tout le monde, vous êtes une femme pas ordinaire. Je ne me dit, mais j'ai ook, hoor, als j'ai zo jong mij al begrijpt. Vous aussi, car, si jeune, vous me comprenez déjà. Nenn qu'il est une nouvelle façon. La Le qu'à vuur, dat zij in veiligheid haar leven slijt, in keuken en in washock, terwijl zijn werk gevaarlijk is, te meer dat hij in tijd van oorlog moet gaan wechten, de sukkelaar. Ik waag de eer mijn leven in een mijndram. Nog liever trok ik drie maanden het front, dan één keer nog voor hem, mijn zoon te baren. Als kinderen kopen, werk voor mannen was, de mens was over honderd jaar verdwenen. En s'il est contrarié, s'il en a plein les bottes, voilà qui se met en rot. Il soulage ton cœur, qui doit être soulagé bien plus qu'un intestin. Mais elle, si elle a malheur une fois de le critiquer, il lui lance à la tièce qu'elle n'est rien qu'une vieille biaisse, et qu'elle vit bien asthèse entre cuisine et lessive. Tandis que lui, le malheureux, a un boulot dangereux. Imaginez, ma chère, il faut qu'il fasse la guerre, le pauvre chéri. Je préfère risquer ma vie tout au fond de la mine, ou bien aller dix fois au front devant l'ennemi, que de lui donner encore une seule fois un fils. Si c'était métier d'homme que de faire des enfants, ma race humaine serait éteinte dans cent ans. Eux kinder, zou hij er nog inslaagd iets te verwekken dat daar wil optrekken, krijgen als pa een uitgebluste grijzaard. En wat krijgt hij? Dan zijt uw zorg, uw jeugd, de kroon, de bruidschap van een enig kind en tergste dreige mens staat hier voor u. Zit op een rij, wat mij niet is gespaard. Wat is de liefde dan van jas en waar? ...de tout ce que Jason m'a fait subir. Voyez combien ça dure, son amour, des élus. ... 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